Bonjour, on va continuer à s'entraîner un petit peu à manipuler des logarithmes. Donc pour commencer, on peut essayer de se rappeler un petit peu l'essentiel en calculant ce logarithme-là, le logarithme en base 2 de 8. Voilà, alors ce logarithme en base 2 de 8, en fait c'est la puissance à laquelle il faut élever 2 pour obtenir 8. Donc on sait que 2 puissance 3, c'est égal à 8. Et donc la puissance à laquelle il faut élever 2 pour obtenir 8, c'est 3. Ce qui veut dire que le logarithme en base 2 de 8, c'est 3. Voilà, alors de la même manière, on peut calculer d'autres logarithmes un petit peu plus étranges. Par exemple, on peut aussi calculer le logarithme en base 8, je vais prendre des couleurs, en base 8 du nombre 2. Il faut qu'on cherche en fait la puissance à laquelle il faut élever 8 pour avoir 2. Donc on cherche un nombre qui va être tel que 8 élevé à la puissance x sera égal à 2. 8 élevé à la puissance x sera égal à 2. Et en fait, pour calculer x, on peut se rappeler de cette relation-là. 2 élevé à la puissance 3 est égal à 8, ce qui veut dire que 8 élevé à la puissance 1 tiers sera égal à 2. Ça, c'est une conséquence directe de cette relation-là. Et en fait, ça revient aussi à dire que la racine cubique de 8 est égale à 2. Et du coup, le logarithme en base 8 de 2, en tout cas, c'est 1 tiers. Voilà, le logarithme en base 2 de 8, c'est 3. Et le logarithme en base 8 de 2, c'est 1 tiers. C'est assez intéressant. Alors, on continue. Par exemple, est-ce qu'on peut essayer de calculer ce logarithme-là, le logarithme en base 2 de 1 huitième ? Le logarithme en base 2 de 1 huitième, 1 sur 8. Alors, je te laisse deux minutes pour réfléchir à ça. Et en fait, il faut, comme d'habitude, revenir à la définition. C'est-à-dire que si on appelle ce nombre-là, si on l'appelle x, le logarithme en base 2 de 1 huitième, si on dit que c'est x, ça veut dire que 2 élevé à la puissance x, 2 élevé à la puissance x, et bien ça, ça doit donner 1 huitième. Voilà, il faut qu'on trouve la valeur de x qui est telle que 2 puissance x est égale à 1 huitième. Alors là aussi, on peut s'aider de cette relation-là. 2 puissance 3 égale 8. Je vais le faire en vert. 2 puissance 3 égale 8. Ça, ça va être notre point de départ. Et si je prends l'inverse de cette relation-là, en fait, je vais obtenir que 1 sur 2 puissance 3 est égal à 1 huitième. Donc ici, on a le 1 huitième qu'on cherche. Et donc, il faut arriver à écrire 1 sur 2 puissance 3 comme une puissance de 2. Et en fait, si tu te souviens des propriétés des exposants, c'est assez immédiat. 1 sur 2 puissance 3, en fait, c'est 2 élevé à la puissance moins 3. Et donc, on obtient cette relation-là. 2 élevé à la puissance moins 3 est égal à 1 huitième. Et du coup, on peut en déduire que la puissance à laquelle il faut élever 2 pour obtenir 1 huitième, eh bien, c'est cette puissance-là, c'est moins 3. Donc ici, x est égal à moins 3. Et du coup, le logarithme en base 2 de 1 huitième, qui est ce x-là, eh bien, c'est moins 3. Logarithme en base 2 de 1 huitième est égal à moins 3. Alors, maintenant, on va continuer avec... On va essayer de calculer un autre logarithme. On va rester un petit peu avec les mêmes nombres. Ça va être assez intéressant. On va essayer de calculer le logarithme en base 8 de 1 demi. Logarithme en base 8 de 1 demi. Alors, ce qu'on sait, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que 8 élevé à la puissance 1 tiers, c'est égal à 2. Donc, je vais le réécrire ici. 8 élevé à la puissance 1 tiers, c'est égal à 2. Donc, si je veux pas 2, mais 1 demi, il faut que je passe aux inverses. Donc, je vais écrire l'inverse de cette relation, c'est-à-dire 1 sur 8 élevé à la puissance 1 tiers est égal à 1 demi. Voilà. Si deux nombres sont égaux, leurs inverses sont égaux aussi. Et du coup, comme tout à l'heure, on peut se rappeler que 1 sur 8 élevé à la puissance 1 tiers, eh bien, en fait, ça peut s'écrire comme ça. C'est 8 élevé à la puissance moins 1 tiers. Ça, c'est vraiment les règles de base de calcul avec les puissances. Et du coup, ici, on obtient cette relation-là. 8 élevé à la puissance moins 1 tiers égale 1 demi. Ce qui veut dire que la puissance à laquelle il faut élever 8 pour obtenir 1 demi, eh bien, c'est moins 1 tiers. Donc, finalement, le logarithme en base 8 de 1 demi, eh bien, c'est moins 1 tiers. Voilà. J'espère que ça t'a autant intéressé que moi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.